Musique Bonjour les amis Dernièrement, une jeune maman me rapportait qu'une anecdote où une fois encore, elle se faisait avoir Elle était le dindon de la farce Ici, c'était avec la nounou de son petit Donc, elle faisait garder son enfant du mardi au jeudi Et comme le jeudi était férié, sous couvert de la rangée La nounou lui proposait un deal A savoir qu'elle prendrait le petit le lundi Au lieu du jeudi Enfin, c'est ce que comprit ma jeune maman Mais ce qu'elle n'avait pas capté C'est que la nounou ne prendrait pas non plus son enfant le mercredi Probablement qu'elle voulait s'offrir un pont un peu plus long Pourquoi pas Mais le problème, c'est que ma jeune maman Avez calé deux rendez-vous Dont un très important Puisqu'il s'agissait d'un entretien professionnel Qu'elle n'a évidemment pas pu honorer Ma vidéo va porter sur Je suis victime de ma gentillesse Et de ma distraction mentale Voilà, c'est parti Donc voilà, ma jeune maman Une fois de plus Arrivait à cette amère constatation Qu'elle se retrouvait encore le nez dans la farine Qu'elle se faisait une fois de plus avoir En effet, la nounou l'avait prévenue assez tardivement Donc elle n'a pas eu le temps de se retourner Et elle était d'autant plus déçue Qu'elle était plutôt arrangeante avec cette nounou Contrairement aux autres parents La nounou gardait trois petits Elle me disait Mais tu comprends Je vois par rapport aux autres mamans Je ne suis pas chiante Je ne pose pas dix mille questions Je ne lui fais pas subir un interrogatoire tous les soirs Sur la journée de mon enfant Mon enfant va bien Ça se passe bien Je ne veux pas l'emmerder Tu vois J'essaye d'être vraiment cool et arrangeante Et puis elle me disait aussi Qu'elle était très distraite Et probablement quand la nounou lui avait proposé ce deal Tardivement, je vous le reprécise Elle n'a pas vraiment prêté attention Donc entre sa distraction Et son désir de ne pas vouloir déranger A jouer la carte de la fille Sympa, trop sympa Et bien notre chère petite maman Se tirait une fois de plus Une balle dans le pied Elle pense bien faire En réalité, qu'est-ce qu'elle montre là ? Elle montre une sorte de laxisme Elle envoie le message Que le cadre n'est pas bien délimité C'est pourquoi on s'est permis plus facilement De lui proposer ce deal tardivement Là où elle n'a pas eu le temps de se retourner Chose qu'on aurait fait peut-être plus difficilement Avec les autres parents Là, ma jeune maman est un petit peu Je m'en foutiste, sympa Elle était ce qu'on appelle cool Elle souffre du syndrome de la coolitude et cure Alors, juste une petite précision Quand on vous décrit comme quelqu'un de cool Alors là, tous les signaux doivent être en alerte Attention, attention La coolitude, être cool n'est pas un compliment Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, selon moi, comme toujours J'aime à préciser Les contours ne sont pas bien délimités Chez vous L'intrusion, donc Intrusion au-delà de vos limites Eh bien oui, ils ne sont pas délimités Donc les gens entrent Vous savez, la porte est ouverte On rentre, il n'y a pas de problème Ce n'est pas fermé Votre porte n'est pas fermée La coolitude n'invite pas à ce qu'on ait des égards vis-à-vis de vous Mais oui, pareil Les limites ne sont pas posées On fait preuve de gentillesse, d'arrangement Avec nous, ça passe Avec nous, ça passe crème Donc, moins d'égards que vis-à-vis d'une autre personne Qui ne sera plus tatillon Qui cherchera à comprendre Et puis, ah oui, une autre chose aussi Les autres prennent ce qui les arrange Quand vous êtes cool, on prend ce qui nous arrange Voilà, ça je prends, ça je prends, ça je te laisse Voilà, on fait son marché C'est des petites choses du quotidien Voilà, pour moi c'est ça la coolitude Être cool Alors, attention, attention Alors, pour en revenir à ma jeune maman Elle me dit, tu sais, pourtant j'ai le sens de la formule Mais quand je suis dans les moments comme ça Je manque totalement d'un propos C'est comme si les autres avaient un temps d'avance Et donc tout le loisir de préparer le scénario qui leur convient Là où moi je suis toujours prise de cour Il faut toujours que je me sacrifie Certes, ce ne sont pas de grands sacrifices Mais c'est systématiquement à moi de céder Je suis comme dans un état de sidération Quand il s'agit de m'affirmer Les autres m'entraînent sans grosse difficulté Dans une argumentation qui va toujours Dans leur sens, évidemment Je voyais ma jeune maman comme naïve, spontanée Elle n'était pas dupe, attention Faisant preuve de beaucoup de pertinence Mais elle n'était pas de stratège pour un rond Elle ne peut par conséquent pas soupçonner Ce comportement chez les autres Dans son quotidien, elle avance donc confiante Et sans tactique ni anticipation Et dans un monde de plus en plus individualiste Et compétitif Aujourd'hui, ce comportement Est totalement inadapté Hélas, croyez bien que je le déplore Alors moi j'ai noté J'ai relevé trois principaux défauts Chez ma jeune maman Un, la distraction Tête en l'air Le deux, trop gentille Arrangeante Et en trois, le je m'en foutisme Alors la distraction, la tête en l'air Donc toujours dans la précipitation En retard, manque de temps, etc Et comme elle le précise très bien Elle est toujours pressée de repartir Quand on lui parle d'un truc Bon, elle n'est pas vite fait intéressée Et donc elle était pressée de repartir Sa journée était chargée Plusieurs rendez-vous Des courses, etc, etc Comme elle le dit si bien Elle a dû écouter d'une oreille Elle n'a pas dû montrer plus d'implication que ça Pour elle, c'était clair On prenait le lundi Donc le mercredi, enfin voilà C'était trois jours Elle a fait la fin de la conversation Avant même de l'avoir entendue Trop gentille Sa manière même de se présenter aux autres Grand sourire Elle craint de déranger Elle ne monopolise pas Chaque soir sa nounou De questions Quant à ce que son enfant avait mangé S'il avait bien joué S'il avait bien dormi, etc Elle faisait preuve Comme je vous le disais plus haut De coolitude Et en troisième Le jeu manfoutisme Le jeu manfoutisme et la distraction C'est un packaging Donc l'un nourrit l'autre Donc son jeu manfoutisme nourrissait sa distraction Effectivement Elle aurait dû être plus présente à elle Lors de l'échange avec la nounou N'oubliez pas quand même Son rendez-vous pour l'entretien professionnel Elle l'a raté Il est là le sacrifice Donc j'ai trouvé cinq fonctionnements à mettre en place Pour y remédier En premier La reformulation Lorsqu'on est comme ma jeune maman Usé et abusé de la reformulation C'est votre garde-fou en quelque sorte Face à votre interlocuteur Ne faites pas l'impat sur cette technique Pour confirmer ce que vous avez bien compris Si vous avez bien pigé l'idée générale Et que vous n'avez rien laissé traîner derrière N'hésitez pas à faire répéter des propos Après votre interlocuteur Surtout, surtout Tout doit être net Tout ce que vous avez entendu Faites répéter Attendez bien la fin de la discussion Pour en tirer une conclusion Pour être sûr de voir si vous avez bien pigé Parce que ma jeune maman Elle était persuadée Que son enfant mercredi Il était en chez la nounou Donc n'hésitez pas Vous êtes distrait Alors reformulez Soyez tatillon Vous ne serez jamais assez De toute façon C'est votre nature Donc forcez le trait Reformulez En deux L'assertivité J'exprime mes limites Ce que je veux Sans empiéter sur les limites des autres L'assertivité En trois Gardez son camp à soi A vous leur montrer qu'on est trop sympa Qu'on est tous une bande de jeunes Et qu'on se fend la gueule Voyez où ça a amené ma jeune maman Je ne vous ennuie pas Je ne vous remparte pas de questions Je ne veux pas déranger Non Le truc c'est le DRR Distance Réserve Retenue Cette attitude peut vous sembler Aide de la fierté Mais il y va De votre bien-être De votre Confort de vie Et le DR Distance réservée Retenue Va vous permettre de préserver Le cadre Et les limites Alors bien sûr Tout ça Ça va être de la compétence consciente Au début Je le rappelle La compétence consciente Elle fait partie Des quatre étapes Du processus d'apprentissage Ici c'est la troisième Donc dans ce cas précis Nous avons pris conscience Que nous devions améliorer Un fonctionnement Mais nous devons constamment Y penser Pour ne pas retomber Dans les anciens schémas Dans les anciennes habitudes En quatrième Faire de soi sa priorité Alors Faire de soi sa priorité C'est dire Ecoute Tu aurais dû me prévenir Suffisamment à l'avance Pour que j'aie le temps De me retourner Parce que ce rendez-vous important Elle n'a pas pu l'honorer Elle n'a pas fait d'elle Sa priorité C'est une forme de représentation Comme ça Vous l'arrête Trop sympa Montrer qu'on est vraiment Une fille chouette Sympa Elle n'a pas fait d'elle Sa priorité Et bien Elle s'est non seulement Sacrifiée Mais il y a eu ensuite Un sentiment de colère De frustration De ressentiment Et tout ça Ce sont des vibrations Qui sont plutôt Toxiques Pour une personne Donc voilà On fait de soi Sa priorité Très important Et pour le cinquième Agir Et non réagir Comme l'a très bien Identifié ma jeune maman Les autres ont toujours Un temps d'avance C'est comme si elle Elle vivait dans un état d'urgence Où elle est psychologiquement acculée Et dans cet état On ne peut être que dans la réaction On se défend On parle les coups Puis on retombe dans le même piège Dans les mêmes schémas Elle répond juste à des stimuli extérieurs Parce que rien en amont N'a été ni élaboré Ni pensé Agir Et non réagir Et bien voilà les amis Je vous répète Mes cinq fonctionnements A transformer en habitude Reformulation Assertivité Garder son quant à soi Faire de soi Sa priorité Et agir Et non réagir Et bien voilà ma vidéo Est maintenant terminée Si ça vous a plu N'oubliez pas de vous abonner Ou de mettre un petit pouce en l'air Ça me fait monter en visibilité Et puis N'oubliez pas Vous le méritez Nous méritons le meilleur Bye bye Ciao Arriveder Cheaps La part A très bientôt Nos amis